Trois clés pour être sûr que tu vas parler anglais dans les semaines qui suivent, c'est le thème de cette vidéo, mais avant que je t'en dise plus, tu vas pouvoir liker, partager cette vidéo, laisser un commentaire pour me dire en quoi est-ce que bilingue t'aide dans ton apprentissage de l'anglais. And I'm Derek, and I'm your own English teacher, and I'm Scottish, je suis directeur professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, vidéo super importante parce que peut-être c'est ton cas, tu es face en fait à une crise de confiance, tu te dis mais je ne sais pas en fait si je vais réussir, je sais qu'il y a des outils qui existent, je sais qu'il y a une possibilité d'atteindre mon rêve de parler anglais, de communiquer et aujourd'hui tu as peut-être l'anglais pour faire une formation qui t'ouvrirait les portes pour ton avenir au niveau de ton activité ou ton business. Peut-être que tu as besoin de l'anglais pour justement non seulement comprendre ce qu'on te dit, suivre des vidéos, mais cette fois-ci parler et que tu as besoin de communiquer avec des gens, tu as besoin d'aller sur un marché où tu n'es pas encore, tu as besoin peut-être d'aller là où il n'y a personne et c'est toi le premier. Tu as besoin de l'anglais parce que tu te dis c'est mon challenge 2020, j'ai envie de maîtriser l'anglais et de ne plus en parler, c'est l'objectif, c'est justement de ne pas y mettre 5 ans mais c'est qu'en quelques mois y arriver et tu es face à une crise de confiance et tu te dis en fait concrètement, est-ce que j'ai l'intime conviction que je vais réussir ? Peut-être ta réponse est non, dans ce cas-là c'est pour toi. Et voilà trois étapes, trois clés pour que tu aies l'intime conviction que tu peux y réussir. La première clé c'est quoi ? Don't stay by yourself, don't be alone, ne sois pas seul, n'essaye pas de résoudre tes problèmes tout seul, tu as besoin d'une tierce personne, tu as besoin de quelqu'un qui puisse être là pour toi, tu as besoin d'être accompagné, c'est une certitude. Aujourd'hui si jamais tu penses que tu vas te sentir tout seul, soit tu es brillant et dans ce cas-là tu serais pas en train de regarder cette vidéo et tu te dis de toute façon moi j'arrive à parler anglais, à l'apprendre tout seul mais c'est peut-être pas ton cas et c'est pas un problème du tout, soit tu te dis mais je suis encore bloqué et j'ai besoin d'aide donc don't stay by yourself, ça c'est le premier conseil que je vais te donner et si tu es accompagné, c'est le premier pas vers la réussite de la langue anglaise, parlez couramment. Deuxième temps, get some feedback, le feedback, le retour est super important. How did I do with my accent ? Comment va mon accent ? How is my vocabulary ? Est-ce que mon vocabulaire est assez sophistiqué ? How is my, am I specific enough ? Est-ce que je suis assez spécifique quand je parle ? Est-ce que je suis fluide ? Qu'est-ce que tu penses de cette… En fait avoir un feedback de quelqu'un qui peut te dire tu vois là il faut que tu retravailles ça. Non franchement là t'as pas été fluide, voilà franchement j'ai rien compris. Avoir un feedback ça n'a pas de prix, ça te permet de gagner du temps. Aujourd'hui ceux qui réussissent sont les gens qui se font accompagner. Ceux qui réussissent sont des gens qui se font accompagner parce qu'ils gagnent en temps et en clarté. That's, I said it all. C'est une certitude aujourd'hui ceux qui réussissent ceux qui se font accompagner et qui gagnent en temps et en clarté. Si jamais tu veux perdre du temps, tu peux rester tout seul ça pose au grave. Mais là il y a vraiment des clés d'avoir du feedback. Develop your vision and mindset. Tu vois je fais le matrix. Develop your vision and mindset. En fait réussir à travailler, développer sa vision mais en fait avec l'anglais tu te sens, tu te vois où dans 5 ans ? Tu te vois où dans 2 ans ? Et là un coup tu te dis, en fait mi mètre tapé dedans pendant 3 mois, mais let's go quoi. Mi mètre et tapé dedans pendant 3 mois, si jamais dans 2 ans j'ai une vision, c'est parti. Si jamais dans 5 ans, dans 10 ans je sais où est-ce que je veux être, mais c'est vas-y. Donc si tu développes ta vision, c'est beaucoup plus facile d'y arriver. Et si tu développes ton mindset, d'un coup tu te dis tout est possible. En fait tu sais pas ce qui est possible ou non. Donc vis comme si tout était possible. C'est David Laroche qui a dit ça. Et donc ça c'est 3 clés pour te montrer, te prouver que si tu es accompagné, si tu as du feedback régulier sur ton anglais, si tu développes ta vision et ton mindset, je te garantis que c'est une question de semaine ou de jours avant que l'anglais soit réglé. Ça y est, c'est bon, tu parles couramment. Et c'est vraiment ce que je veux te mettre au défi en 2020, c'est de réfléchir à ça, think about it, and get some feedback, get someone to coach you, and also remember to develop your vision and mindset. Et d'ailleurs dans la vie de tous les jours aussi. So I hope this helped you, it'll give you confidence that you can do it, you can. And I really hope, I will see you soon for another video. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dans cette chaîne YouTube. Be like, I'll speak to you soon. Bye bye. Bye bye.